salut les beautés et bienvenue ou bonjour sur ma chaîne beauty gold pour l'unboxing de la box beauté my little box du mois de février qui est arrivé super tôt aujourd'hui on est lundi je pense que je vais vous la posterai demain parce que là je suis un petit peu fatiguée je vais essayer de voir si je peux la monter mais sinon c'est pas grave elle sera pour demain d'ailleurs cette semaine j'attends aussi la glossy box et la look fantastique puisque j'ai vu que mon désabonnement n'avait pas marché comme de l'étude je vais ouvrir la box voir les produits qu'il y a à l'intérieur calculer les prix des produits pour voir si elle est rentable ou pas et vous donner mon avis si jamais c'est pas encore fait n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing juste avant de commencer ils ont augmenté leur tarif là on est presque à 20 euros par mois de toute façon je me suis désabonnée pour le mois prochain parce qu'en général en mars on a Caudalie et je déteste la marque Caudalie donc je pense que je me réabonnerai pour le mois d'après bref j'arrête de blablater donc c'est parti on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur alors le thème c'est la flemme c'est tellement en contre-coup de ce qu'on a d'habitude pour le mois de février parce qu'en général on a des thèmes saint valentin glamour choses comme ça et là le thème c'est la flemme donc déjà je pense qu'on n'aura pas un thème très saint valentin donc on verra voir ce qu'il y a à l'intérieur en tout cas c'est une grosse boîte alors je vois déjà j'attrape un premier accessoire c'est marqué le temps de ne rien faire bougie aux courbes infinies alors la forme de la bougie est originale c'est je m'attendais à ce que ce soit en peau mais non non c'est juste en cire comme ça donc pourquoi pas en déco par contre l'odeur j'aime pas trop les courbes s'entrelacent vous vous étirez la lumière est dorée vous n'avez rien à faire c'est l'heure de vous reposer j'ai l'impression qu'il n'y a pas de senteur de toute façon je sens juste la cire qui est à l'intérieur donc 90% paraffine 10% de cire de soja j'ai pas la masse j'ai pas la durée de combustion ni rien du tout bon honnêtement je sais pas si je la garderai là je suis plus trop bougé en ce moment et de toute façon j'en ai plein d'avances donc je pense que je la mettrais sur vintage ou dans un concours elle n'est pas elle est mignonne mais pour moi j'utiliserai en décoration je sais pas alors ensuite il y a un pochon et c'est marqué i'm not lazy i'm on energy saving mode donc c'est pas que je suis fainéante c'est que je suis en mode économie d'énergie alors je vais d'abord regarder l'autre accessoire il a l'air assez beau et au fond de la boîte et c'est marqué do what you want donc fais ce que tu veux et c'est un plateau multi usage qu'est ce que c'est que ça un plateau multi usage alors ça pour le coup pourquoi pas c'est marqué lazy sunday morning donc c'est un plateau tout simple comme ça ça peut être sympa à poser sur un meuble pour mettre des bijoux des choses comme ça de la déco j'aime bien le fait que ce soit neutre ça je pense que je le garderai du coup alors team des ordonnées c'est ok nous aussi parfois on a la flemme ça tombe bien dans votre plateau le bazar deviendrait presque instagrammable vous pouvez déposer bijoux et bougies envie de poche ou un objet déco il s'adapte à toutes vos envies moi j'aime bien sauf que ça fait c'est suffisamment neutre pour que ça aille avec tout par contre j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus lisse parce que j'aime pas quand c'est un peu grèche comme ça mais je trouve plutôt sympa et il est assez lourd c'est en dolomite 100% dolomite ok moi celui là j'aime bien pourquoi pas en plus le mettre en décor et puis ça fait un peu une forme de coeur je sais pas ce que vous en pensez donc le deuxième accessoire pour que je le valide bien d'ailleurs pourquoi pas mettre la bougie sur un des côtés comme ça et puis des petits objets par ci par là alors ensuite j'ai eu le petit pochon on va commencer dedans il y a un produit comme d'habitude de la marque my little beauty c'est la marque de my little box clini baby donc un gel nettoyant pour teint éclatant c'est un gel nettoyant pour le visage il y a 100 ml à l'intérieur à l'intérieur lavande française eau de rose et eau de romarin ce nettoyant aromatique sent bon le sud et détroit en douceur dedans de la lavande connue pour ses vertus régénérantes tout en rappelant délicieusement la provence l'épiderme est purifié apaisé et cela joue doudou prenez une noisette de produit massez délicatement votre visage humidifié jusqu'à le faire mousser rincez bien à l'eau claire un chat de fraîcheur au lever comme au coucher bon pourquoi pas ça sert toujours un gel nettoyant ça sert toujours je sais que ma mère souvent elle me demande j'ai fini mon gel nettoyant est ce que t'en aurais pas un autre en stock donc je pense que celui-là je vais lui mettre de côté donc bon c'est pas waouh waouh mais pourquoi pas ça fait un peu détox alors le produit suivant je n'utiliserai pas c'est de la marque docteur botanicals il s'agit d'un exfoliant super fou de café régénérant pour le visage c'est un format de 30 millilitres je suis pas sûre que ce soit le fin de ma vente il faut masser sur peau mouillée et ensuite rincer donc j'utilise pas du tout de gommage à grains j'utilise uniquement des gommages chimiques ou enzymatiques donc je verrai où ce que je ferai c'est que je donnerai à mon chéri ou sinon je le mettrai sur vinted ou en concours comme d'habitude pour le moment je garde pas grand chose ensuite le produit suivant je me entier la paille déjà eu celui là c'est un parfum d'ambiance donc de la marque my little box parfum d'ambiance i missed you c'est un petit jeu de mots avec i miss you brume naturel aux douze senteurs de fleurs de coton à vaporiser d'un pchit ou deux pour parfumer votre intérieur et on a 30 millilitres à l'intérieur alors ça je sens que ça finira en spray désodorisant pour les toilettes j'ai déjà plein de spray comme ça je vais voir ce que ça sent quand même franchement ça sent bon mais cette odeur là vraiment je suis quasiment sûre qu'on l'a déjà eu dans une my little box ça me dit quelque chose dites moi si jamais vous vous souvenez et le dernier produit le voici c'est un produit géant comme vous pouvez le voir il est de la taille de mon doigt bref il s'agit d'une eau micellaire démaquillante pour le visage et les yeux sensibles nettoie hydrate c'est un format de 25 millilitres donc ça c'est un format qui est très pratique pour les vacances les voyages mais j'utilise pas de micellaire donc ça je vais pas le garder pourquoi pas vous le mettre d'ailleurs dans le petit concours de l'été faut que je vois ce que je vous ai mis dedans je ne sais plus parce que je vous prépare toujours une petite trousse spécial voyage donc c'est vrai que c'est le format idéal et moi je n'utilise pas du tout de micellaire et donc voilà le petit pochon est vide l'unboxing est terminé on va pouvoir passer au petit bilan alors je vous avoue que le bilan est plutôt mitigé autant les accessoires je les trouve plutôt sympa dans le sens où c'est joli c'est c'est une belle décoration donc la bougie je la bougerai pas c'est sûr mais pourquoi pas en décoration et le plateau je trouve graphique très joli maintenant les produits là je suis un petit peu déçu on n'a que pour le visage on a un nettoyant visage un gommage visage un démaquillant visage donc que des produits pour le visage que des produits pour nettoyer les produits de la marque ma little box je ne les compte jamais dans le prix des produits donc en fait là l'écran ce qui s'affichera dans la valeur totale ce sera uniquement la valeur de des deux produits qui sont vendus enfin vendus normalement en format plus conséquent donc le gommage et l'eau micellaire et finalement je les garderai pas donc dans cette ma little box je vais garder que la décoration ce qui est un petit peu dommage bon là je vous avoue que je suis un petit peu déçue donc je pense qu'elle aura pas une note folition folition peut-être quatre ou cinq autant le mois de janvier déjà ça commençait mal alors là le mois de février mais pour toutes les box enfin la glossing aussi donc là j'ai peur normalement cette semaine je reçois je vous ai dit la glossy box et la look fantastique j'ai un peu peur du contenu j'espère que ça va s'améliorer un petit peu parce que là déjà janvier pas terrible février non c'est le mois où ils mettent un petit peu plus de glamour on verra normalement ce soir je vais vous publier la tinilou du sixième mois avec laquelle j'ai eu un petit problème si jamais vous avez suivi sur insta ce que je vais faire c'est que je vais la reporter la semaine prochaine de toute façon j'étais tellement énervée que pour la monter j'ai préféré attendre un petit peu donc voilà la tinilou elle attendra la semaine prochaine là cette semaine ce sera déjà ma little box glossy box et loup fantastique c'est déjà pas mal donc j'arrête de blablater la moxie n'est terminée n'hésitez pas à nous faire un retour si jamais vous avez eu les mêmes produits ou pas et à nous faire aussi un retour si jamais vous avez testé ces différents produits mais d'ailleurs je pense il me semble que le jet nettoyant ma little beauty à la vente ça me dit quelque chose il me semble qu'on l'a déjà eu dites le moi si jamais ça vous dit quelque chose à vous aussi si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous fais des bisous bisous